bonjour tout le monde comment allez vous aujourd'hui je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau live créatif bienvenue bienvenue à toutes et à tous hop voilà normalement tout devrait être calé je suis très heureuse de vous accueillir on se retrouve aujourd'hui comme chaque semaine pour un live créatif une petite parenthèse pendant une petite heure voilà à partager ensemble pour réaliser un petit projet très très simple bienvenue à tous bienvenue à toutes pour celles et ceux qui ne me connaissent pas je vais me présenter en attendant d'avoir le retour de vos commentaires bien sûr ce que pour l'instant je ne vois toujours pas qui est là donc bienvenue je suis harmonie marais je suis démonstratrice chez stampin up depuis un petit peu plus d'un an maintenant et donc comme je viens de vous le dire chaque semaine je vous propose donc un live créatif sur ma page facebook harmonie scrap et donc chaque semaine c'est une petite heure que l'on passe ensemble pour réaliser un projet très simple je vois que vous arrivez maria nathalie muriel silvie laurent sandrine l'autre sandrine karine karine ma routine céline fabienne corin patricia coucou tout le monde je suis très très contente de voir que vous êtes à nouveau ici au nouveau et aux nouvelles je vous souhaite la bienvenue j'espère que vous passerez un bon moment notre compagnie coucou cécilia ça va ma belle super je vois que tout le monde arrive tranquillement c'est génial donc cette semaine nous allons réaliser une petite boîte toute simple qui pourra servir ben pourquoi pas de de petits étuis pour recevoir les chocolats que les cloches vont apporter bientôt mais j'ai vu aussi sur ma page que vous aviez plein plein d'autres idées pour remplir ces jolies petites boîtes donc ça c'est vraiment super et puis voilà vous allez voir je vais vous proposer à l'issue du live des options pour pouvoir avoir en fait trois dimensions différentes de ces fameuses boîtes donc vous allez pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour mettre plein de choses différentes dedans donc vous allez voir ça va être très sympa et en plus c'est d'une facilité déconcertante et notamment l'intérêt c'est que vous n'avez besoin en gros mis à part les tamponnages les embellissements etc vous n'avez besoin que d'une feuille de papier unis et une feuille de papier design donc voilà strict minimum et pour un rendu quand même assez sympa je trouve en tout cas ça a eu l'air de vous plaire coucou fatou hello isabelle virginie bienvenue bienvenue je suis super contente à coucou tonton voilà écoutez si vous êtes nouveau ou nouvelle donc à assister à ce live n'hésitez pas à le faire savoir sur les commentaires qu'on puisse vous découvrir ça sera un vrai plaisir voilà voilà alors tout à l'air nickel c'est super alors cette fameuse petite boîte la voici donc en fait c'est un grand modèle celle ci vous voyez donc si je la mets dans ma main hop là elle est assez grande je vais vous montrer l'ouverture aussi donc ça c'est la version grand format voilà tout simplement et lors de mes portes ouvertes en fait au mois de décembre je vous avais proposé pour vous présenter la collection été des glaces je vous avais proposé la mini version voyez dans ma main alors dans l'autre sens comme ça hop toute petite coucou kathy hello dominique ça va ma belle oui la grande version est géante et la petite version elle est toute petite alors si je les mets l'une à côté de l'autre vous voyez voilà vous avez déjà deux tailles différentes coucou comment ça va bonjour noël super vous êtes là aujourd'hui aujourd'hui je vais vous proposer la version intermédiaire de ces deux boîtes donc celle qui va aller au milieu tout simplement pour toutes les tailles la grande est énorme elle est très grande mais du coup on peut même y mettre un parfum dedans sans aucun souci donc ça c'est assez sympa beaucoup karine hello catherine donc je vais pouvoir enfin vous allez retrouver coucou florence je vous allez retrouver sur mon blog à la fin du live en plus du replay vidéo bien sûr vous allez retrouver toute la fiche technique d'accord donc vous y trouverez les schémas mais vous trouverez également dans cette fiche technique à télécharger technique à télécharger et imprimer si vous le souhaitez les différentes mesures pour les trois tailles de boîtes voilà donc du coup vous aurez un panel assez large selon les petits cadeaux que vous allez faire ça c'est assez sympa je trouve j'espère que ça vous plaira alors je vais simplement tout de suite basculer ou pas voilà et donc vous avez donc une meilleure vue de ces boîtes petites boîtes j'appelle sa petite boîte c'est un peu pareil ok donc la grande ici donc là maintenant je vais retirer le ruban pour pouvoir vous montrer comment elle s'ouvre non je sais très bien qu'il y en a plein qui vont être dissipé aujourd'hui coucou agnès hello amandine bonjour nadine coucou fabienne donc cette petite boîte bon ça va être un tic maintenant je vais dire petite toutes les deux secondes donc faudra pas m'en vouloir et elle s'ouvre en fait comme ceci quand je vous dis qu'elle est très simple vous allez voir c'est vraiment super simple d'accord donc vous voyez la capacité ou si je m'amuse à mettre la petite boîte dedans il ya largement assez de place voilà donc elle s'ouvre comme ceci selon le sens de votre papier elle pourra également s'ouvrir de la gauche de la droite vers la gauche ou de la droite ou de la gauche vers la droite je vais y arriver ok voilà donc ça vraiment super simple bonjour viviane comment ça va voilà donc ça c'est la grande boîte la toute petite bah écoutez le principe est absolument le même ici j'avais rajouté donc j'avais perforé tout simplement deux étiquettes avec la perfodratrice deux ovales voilà lequel j'ai rajouté un oeillet tout simplement hop et du coup ça s'ouvrait ici et vous aviez le petit message caché voilà ça c'est aussi une alternative de déco vous pouvez tout à fait reproduire vous aussi ok et donc le principe est le même elle s'ouvre comme ceci donc pour la réalisation de la grande boîte vous avez vu j'ai encore utilisé cette magnifique collection de plis en chemin avec nos chers et tendres escargots que nous aimons tant pour celles et ceux qui ne la connaissent pas cette collection je vous présente ici le papier design la présentation est sur du papier à 4 d'accord et vous avez donc ces carrés de papier qui fonctionne deux par deux recto verso et ainsi de suite comme ceci donc vraiment on peut s'éclater avec ce papier design il est vraiment trop trop beau et bien sûr comme pour beaucoup de collections il est accompagné de ses poinçons et de ses tampons et je sais que parmi celles qui suivent ce live aujourd'hui vous êtes très nombreuses à être totalement dingos de ses petits escargots il faut dire que parmi vous il ya des scrappeuses qui qui s'éclatent avec une qui nous propose aussi beaucoup d'inspiration donc il ya vraiment de quoi vraiment s'amuser avec ses petits escargots voilà et puis donc la collection été des glaces ici avec laquelle avec laquelle j'ai réalisé donc la mini boîte pendant les portes ouvertes même principe le papier recto verso vous avez ici toutes les couleurs unies qui sont coordonnées et d'ailleurs ça me fait penser en voyant cette collection que je suis associé à miss crappe pour une crop en ligne le 10 avril donc si jamais il ya des retardataires parmi vous les inscriptions sont encore ouvertes voilà donc on réalise chacune un album le 10 avril vous avez toutes les infos sur nos blogs respectifs voilà voilà et donc bien sûr avec la collection été des glaces il ya vous vous en doutez la perforatrice ici et puis les tamponnages qui sont donc à l'échelle pour vous puissiez vous rendre compte de la dimension voilà voilà pour l'utilisation et puis donc vous voyez je vais vous montrer un petit peu plus en détail mon escargot donc les joies de la colorisation avec les stamping blends le côté brillant avec le fameux pinceau à paillettes wink of stella qui est un produit que j'aime particulièrement voilà donc du coup vous voyez on peut jouer avec les ombres des blends donc ça c'est vraiment génial le club des blends est toujours ouvert donc si ça vous intéresse un autre groupe est en passe de s'ouvrir donc si ça vous intéresse vous avez le lien dans la vidéo bonjour à ni coucou béatrice alors du coup tu suis en direct ma belle ma routine oui bien sûr il n'y brille colle moi ma routine je comprends rien à ce que tu dis ma belle allez je vous propose qu'on démarre la réalisation de la boîte alors c'est parti je vais mettre ceci de côté pour l'instant et donc pour la réalisation de cette boîte donc le format intermédiaire je vais utiliser une autre collection qui permet de nombreuses possibilités de 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 techniques en fait il s'agit en fait de la collection amour véritable qui est donc vous voyez en noir et blanc mais alors du coup qui nous permet d'utiliser avec bonheur l'estamping blends l'estamping white les crayons aquarium les brosses à estompe déjà c'est déjà énorme vous imaginez tous les projets il est toutes les techniques qu'on peut utiliser avec simplement cette collection là donc aujourd'hui je vais travailler avec la brosse à estompe tout simplement et puis je vais partir sur une de nos couleurs in color 2019 2021 qui comme son nom l'indique 2021 va bientôt disparaître comme ses quatre autres camarades donc les in color 2019 2021 vont vont tirer leur révérence très très bientôt donc du coup j'ai envie de travailler avec parce que c'est des couleurs qui sont vraiment très très belles et donc c'est pour ça que aujourd'hui je vais travailler donc avec le souffle d'écume voilà dans ces tons de bleu et je vais m'amuser donc avec ce papier d'amour véritable qui est vraiment voilà qui offre énormément de possibilités alors je sens que vous êtes en forme les filles ça va être quelque chose aujourd'hui alors je prends simplement ma brosse parce que je n'avais pas sorti et donc mon pas d'encre souffle d'écume qui va me permettre de coloriser mes fleurs message le frais bon je vais le faire tout de suite tiens regardez on va commencer avec ça et puis après je vous afficherai donc les mesures pour les plis et les découpes oui va falloir faire du stock si vous voulez encore les in color parce que du coup bientôt bientôt ça va être compliqué le rose rococo le souffle d'écume oui oui tout ça ça va disparaître mesdames exactement c'est pour ça que moi aussi je me remets à travailler avec parce que effectivement le rose rococo et le souffle d'écume et aussi le plume de parme c'est vraiment mes couleurs favorites et et oui voilà chaque chose a une fin donc profitons encore donc je prends tout simplement ma brosse à estompe qui est un vrai bonheur c'est vraiment un vrai bonheur de travailler avec voilà c'est tout doux avant nous déjà les blends in color qui partent oui fabienne oui oui tu les as eu en premier les blends ma belle c'est rose rococo souffle d'écume plume de parme tomette et pam 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 c'est les tout premiers que tu as eu en fait dans le club alors ils en mettent pas après en annuel si la couleur marche bien ah bah ça je ne sais pas ma routine je n'ai pas un faux figure toi donc nous verrons ça sera une surprise alors je prends tout simplement ma brosse vous connaissez je suis sûre la technique mais du coup je vais simplement venir coloriser quelque peu mes fleurs ici pour que ça puisse s'accorder avec mon papier uni tout simplement donc je viens mettre de l'encre sur ma brosse voilà alors selon si on veut que ce soit foncée ou pas on essaye d'avoir un brouillon à côté voilà donc on en étale un peu et puis là voilà je viens tout simplement coloriser mes fleurs ici peu importe si ça déborde là on est bien d'accord on vient simplement donner un petit peu de couleur on appuie plus ou moins fortement et on y va avec des mouvements circulaires sur notre papier voyez c'est top vous imaginez du coup avec chacune de vos encres ben on peut en fait adapter cette fameuse boîte avec n'importe quelle couleur et ça je trouve ça vraiment top donc je viens en mettre hop sur mes fleurs voilà donc je vous dis avec plus ou moins d'intensité selon ce que vous avez envie de réaliser voilà ça vous permet de personnaliser votre papier vous pouvez même choisir de les faire de différentes couleurs bien sûr là je reste sur le bleu je veux vraiment quelque chose de d'unifié mais vous pouvez choisir de mettre des fleurs de plusieurs couleurs voilà et voilà je fais ça donc sur chacune de mes fleurs oui ce bleu il est vraiment magnifique c'est un de mes préférés avec le béguin bleu voilà ici comme ceux ci encore un petit peu c'est un vrai bonheur regardez moi ça hop du coup à l'écran vous voyez ça se crée au fur et à mesure voilà je remets un petit peu là et ben voilà du coup voyez mon papier est totalement personnalisé pas besoin d'être forcément pile poil voilà on y va tranquillement avec la brosse et du coup on se fait plaisir à coloriser un peu ce papier ça rend super bien et du coup avec les brosses à estompe c'est nickel après on les passe juste un peu sous l'eau très légèrement pour pouvoir enlever l'excédent d'encre et pas de problème de transfert avec les autres pattes il n'y a pas de souci alors maintenant que c'est fait on va s'attaquer maintenant au pli de ces fameux papiers donc je vais commencer par le papier uni qui lui alors les deux morceaux de papier faisait tous les deux 22,8 par 17,1 cm d'accord 22,8 par 17,1 cm coucou joël ça va ma belle ok donc 22,8 17,1 je viens positionner mon papier ici donc la mesure 22,8 et je viens faire deux plis alors bougez pas regardez up ce que je vais vous faire ça je voulais vous mettre les les plis à l'écran voilà ça va être mieux comme ça voilà vous avez ici les mesures qui sont indiquées donc en bas de l'écran donc je reprends j'ai 22,8 ici je viens tout d'abord faire un pli à 5,7 cm ok donc 5,7 oui ma routine j'ai mis un petit peu de vernis j'ai les ongles tellement fatigués que voilà j'essaye de les soigner voilà donc 5,7 et donc vous voyez à l'écran la seconde mesure à 17,1 donc là nous sommes bien sur le côté le plus long en haut du coup papier donc 22,8 ma première mesure et ma deuxième ok je viens retourner mon papier comme ceci et là la mesure est la première toujours 5,7 attention la deuxième n'est pas la même on ne s'emballe pas on lit bien 5,7 pour la première mesure sur le bord court ok ok et pour la seconde c'est 11,4 11,4 nous n'avons que ça comme plis à faire sur les deux morceaux de papier d'accord donc le papier uni les plis sont faits je viens prendre mon papier design et je viens reproduire exactement les mêmes plis donc 5,7 sur le bord long comme ceci 17,1 pour le second plis je retourne mon papier et je viens faire les deux derniers qui sont donc 5,7 et 11,4 et voilà ok toute la différence maintenant va concerner en fait les découpes que nous allons faire là elles vont varier selon que ça va être le papier uni et le papier design je vous montre hop on va les faire un par un pour ne pas se mélanger donc j'espère que vous avez réussi à suivre les plis et que du coup vous en êtes à peu près au même point que moi hop donc je laisse encore quelques secondes les mesures à l'écran et ensuite je vais basculer pour vous sur le schéma que vous ayez un petit aperçu déjà et puis sinon de toute façon on va le faire en même temps donc je marque mes plis tout simplement voilà je m'assure que tout est bien aligné voilà ici j'ai ma petite bordure à chaque fois donc je viens la planir avec mon clivoire ici voilà c'est un petit peu plus esthétique ça doit vous le faire aussi quand vous coupez avec votre coupe papier parfois vous avez votre papier qui remonte on ne le voit plus très bien là mais en fait ça remonte un petit peu ici donc en fait il suffit simplement de venir la planir avec le plioire et du coup cette petite remontée disgracieuse disparaît comme barre magie ok c'est bon pour vous ? ça marche ? ok alors on continue pour ce qui est du papier papier unis je vous montre le schéma ok on va venir donc couper au centre pour désolidariser les trois carrés de chaque côté et biseauter les deux carrés aux extrémités ok alors je vais retirer le schéma pour pouvoir pour que vous puissiez voir ce que je fais hop en même temps donc je prends mes ciseaux et donc selon mon schéma voilà je prends mon papier ici vous voyez j'ai un deux trois un deux trois je viens désolidariser désolidariser ces carrés ici et ici d'accord ? simplement en venant couper et ensuite je vais venir biseauter ici et ici les quatre extérieurs ok ? pour simplement faire la boîte la base de la boîte ok ? qui est en fait ni plus ni moins qu'un rectangle creux alors c'est parti je viens donc couper désolidariser voilà vous voyez j'ai les trois là coupés je viens faire pareil en face comme ceci là vous voyez donc nous avons tous les morceaux qui sont bien séparés les uns des autres donc en fait tout simplement notre boîte hop 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 ni vu ni connu et voilà ok ? pour que ça rentre mieux et que ça soit plus joli je vous disais on va biseauter donc chacun de nos carrés hop légèrement de chaque côté voilà donc on fait ça en diagonale comme ceci en fait elles sont super calmes là les filles alors hop je viens d'biseauter ici également et je fais pareil en face donc uniquement sur les carrés extérieurs voilà et pareil ici on y va tranquillement hop une étape après l'autre excusez moi voilà donc ça c'est fait donc maintenant vous avez vu hein très simple nous venons hop refermer alors on va rentrer les côtés d'abord et ensuite la partie fermée ici donc là double face ou colle comme vous voulez et on y va on rejoint notre boîte oui mais ma routine je t'avais dit que c'était pas un problème au contraire alors je viens coller hop hop voilà on s'assure que ce soit droit voilà nickel donc les deux languettes latérales puis la grande ici voilà ok donc je viens faire pareil sur l'autre côté vous voyez je vous avais dit c'est très très simple comme d'habitude je me suis mise de la colle partout à Sandrine Bayot bienvenue j'avais pas vu que vous étiez nouvelle bon super j'espère que ça vous plaît et que tout est clair pour vous du coup hop hop allez la petite linguette voilà hop hop Comme ceci, et du coup, on aura la base de notre boîte qui sera prête. Sandrine, parfait. Bon, je suis bien contente. Nadine, je suis désolée que vous nous quittiez. Bon, bon après-midi. Alors, pour les personnes qui, du coup, ne peuvent pas être en live cet après-midi, n'hésitez pas à me faire signe lorsque vous êtes en replay, bien sûr. Ce sera un plaisir de vous faire un petit coucou à ce moment-là. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, rien de compliqué. La base de notre boîte, elle est faite. C'est nickel. Bien. Si vous voyez, par rapport à mon tube de colle, voilà à peu près la dimension. Maintenant, on vient s'attaquer, donc, à notre papier design, qui, rappelez-vous, a les mêmes mesures que le papier unis. Donc, de nouveau, je viens marquer les plis. Laurence, je sais que tu es impatiente, mais il faut vraiment que tu sois raisonnable. Que tu prennes soin de toi. D'accord ? Que tu laisses ta main reposer tranquillement pour pouvoir, après, t'éclater. Ok. Donc, mes plis sont marqués. Je vous montre le schéma pour vous donner une idée. Le principe de désolidariser les carrés est le même. D'accord ? La seule différence, là, c'est que nous allons venir couper une diagonale. D'accord ? Si, je vais vous montrer, si vous voyez ici la boîte, c'est coupé ici en diagonale. Donc, en fait, on va se séparer d'une de ces petites parties-là, tout simplement. Ok ? Alors, on y va. On fait ça ensemble. On fait ça ensemble. Donc, je vais le prendre de ce côté-là, parce que, du coup, de ce côté-là, ça risque de ne pas être très visible pour vous. Ok. Donc, j'ai mes trois morceaux ici, mes trois morceaux ici. Je viens donc, comme je vous l'ai dit. Kali, je suis contente que ça te plaise. Du coup, tous les schémas, vous les retrouverez sur la fiche technique. En fait, la fiche technique, vous voyez, ça se présente comme ça. Du coup, vous retrouvez les schémas qui étaient à l'écran à l'instant. Et vous avez ensuite toutes les mesures pour les boîtes différentes. Oh ! Dites donc, les chipis, non, je ne vais pas chanter. Et non, je ne vais pas encore moins faire la chorégraphie costumée. On se concentre, s'il vous plaît. Bien. Donc, je disais, les enfants dissipés, on désolidarise donc les trois parties. Ok. La différence par rapport au papier uni, c'est que nous allons venir couper en diagonale, hop, ici. D'accord ? Alors, pour cela, je prends ma règle et mon crayon de papier pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Ok. Donc, ici, j'ai ma mesure de 22,8 et ici de 17,1. Ok ? Bon. Donc, je vais venir tracer une diagonale ici sur ce panneau qui est là. Vous voyez, si je plie là, voilà, là, sur ce panneau-là, je viens tracer une diagonale. Alors, au crayon, là, c'est pour vous montrer ce que ça donne. Mais, après, pour les plus aguerris, vous pouvez y aller directement au ciseau. Ok. Donc, la diagonale en haut et je viens faire pareil sur l'autre rectangle à l'opposé, tout simplement. Voilà. Donc, je me mets à l'intersection ici et je viens rejoindre le pli qui est ici. Voilà. Donc, ici, c'est juste pour vous montrer. Ici, je désolidarise. Hop. Ici, également. Ok. Ensuite, je désolidarise ici et ici, toujours au niveau des plis. C'est plus facile. Voilà. Voilà. Donc, toute cette partie-là et ce carré-là vont tomber. On va se retrouver, en fait, avec presque une sorte d'entonnoir, tout simplement. Alors, c'est parti. Je viens couper ici, je viens couper ici, couper ici. Ok. Je vais désolidariser tout de suite les deux autres carrés en face. Voilà. Donc, je reprends. Donc, je reprends. Sur le blog, quelques minutes après le live. Donc, après, quand vous aurez, quand vous ferez, en fait, les boîtes des autres tailles, avec les autres mesures, le principe sera exactement le même. La seule chose qui change, ce sont, bien sûr, les mesures. Voilà. Et donc, vous vous retrouvez avec ceci. Et bien là, le plus gros et le plus difficile, si on peut dire, sont faits. Donc, tout simplement, ici, donc, vous allez choisir le côté de l'ouverture de votre boîte, d'accord, qu'elle s'ouvre de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Ouais, t'as vu, Karine ? Je fais des progrès. Je vous vois bien dissiper, là, mais je gère. Donc, c'est là que vous décidez, effectivement, le sens d'ouverture de votre boîte. Selon votre papier design, c'est à ce moment-là que vous allez aussi vous laisser guider pour l'ouverture de votre boîte, d'accord ? Il faut aussi faire confiance à votre papier, ok ? Ici, là, je peux décider, peu importe, ok ? Ça pourrait être comme ça. Là, avec mon papier, pas de problème. Ici, étant donné que j'avais mon papier design qui était comme ceci, hop, il s'ouvrait par là. Maintenant, si jamais vous voulez que votre papier design, si vous voulez ouvrir votre boîte dans l'autre sens avec un papier design dans le bon sens, il suffit simplement d'inverser le sens des diagonales, tout simplement, ok ? J'espère que ça répond à ta question, Murielle. Alors, ouais, c'est bon. Donc, tout simplement, le petit carré qui est tout seul, il va venir se coller à l'arrière de la boîte, hop, voilà. Et ça viendra se fermer comme ceci, ok ? Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de venir coller cette partie-là, d'accord ? De venir les coller ensemble, ok ? De venir installer votre couvercle et ensuite seulement venir coller l'autre partie à l'arrière de votre boîte, voilà. Voilà, ok ? Ça sera plus pratique pour vous au moment de la pause, pour la manipulation. Donc, la seule petite chose que je n'ai pas faite ici, c'est comme d'habitude, mais vous le savez, c'est de venir biseauter un petit peu. Hop, hop, les deux carrés extérieurs. D'ailleurs, je dis carré, mais j'ai un doute sur le fait que ce soit un carré, mais pour le coup, vous m'avez comprise. Voilà, je viens. Biseauter, puis coller. Hop, hop, voilà, pouf, pouf, je rabats les languettes et je vais venir les coller, hop, comme ceci. Donc, les languettes latérales viennent au centre et je rabattrai avec le carré au bout. Voilà, un petit peu de colle ou de double face, bien sûr, comme toujours, comme vous préférez. Voilà, donc je viens coller mes languettes latérales. Fait attention à ce que ce soit bien droit. Voilà, si vous travaillez avec la colle, assurez-vous que la colle adhère bien au papier. Et je viens coller mon arrière. Marianne, pas de soucis, bon après-midi. À la semaine prochaine, peut-être. Voilà, on s'aide de notre cher plioire pour que tout colle bien. Et là, maintenant, voilà, j'installe mon couvercle. Nickel. Et maintenant, je peux venir coller l'arrière ici, comme ceci. Et on fait en sorte que ça adhère bien. Maintenant que c'est comme ça, on peut venir ouvrir, voilà, et venir s'aider de notre plioire. Et voilà. Donc là, ici, l'ouverture de ma boîte n'a pas d'importance. Ok ? Vous adaptez-vous selon votre papier design. Pour la finition, vous le savez, j'adore faire ça, utiliser mes stamping lens pour venir coloriser mes rubans. Donc, là, je vais le mettre là, ici, mais je vais venir le coloriser avant. Donc, mon petit ruban viendra ici. Mais vous pouvez aussi décider de le mettre sur la longueur. Donc ça, vous m'avez déjà vu faire, mais peut-être pas tous et toutes. Ensuite, je prends mes feutres à alcool, je prends mon ruban blanc, tant qu'à faire, et je viens le coloriser pour qu'il soit parfaitement coordonné avec les couleurs de papier que j'avais choisis, c'est-à-dire mon souffle-lécume. Là, j'ai pris le stamping lens foncé. Voilà, avec le ruban argenté dont je suis totalement fan. Voilà, hop. Oui, je suis très calme et studieuse. Voilà. J'essaye de me concentrer pour que vous ne soyez pas trop perdus dans la réalisation de la boîte. Voilà. Donc, du coup, je me retrouve avec un super ruban qui est parfaitement coordonné à ma couleur de papier que j'ai choisi au départ, c'est-à-dire le souffle-lécume. Je vais le mettre de côté quelques secondes, mais tant qu'il sèche un peu. Du coup, j'avais également préparé ma petite étiquette, donc ça, dans les poinçons étiquettes imbriquées que j'adore aussi. Regardez. Alors, j'essaye de viser. Voilà. Donc, ça, c'est un vieux tamponnage que j'ai utilisé. Souffle-lécume, blanc simple, tout simplement. Et je vais venir donc le coller sur mon étiquette, sur ma boîte. Voilà. Avec mes dimensionnels. Tout simplement. Hop. Voilà. Pour donner un petit peu de relief. Comme ceci. Ah ! J'arrive pas à décoller. Eh bien, j'ai tout enlevé. Voilà. Voilà. Allez. Je viens coller mon étiquette ici. Nickel. Maintenant, je peux... Oui, oui, oui. Bon, vous arrêtez là de papoter autour de mon anniversaire. D'abord, ce n'est pas aujourd'hui. Et oui, je vais prendre un an de plus. Je viens faire mon petit nœud ici. Voilà. Hop. Le petit côté brillant du ruban va tout faire ressortir. C'est super. Voilà. Hop. Donc, un joli petit ruban brillant. Un petit peu à l'envers, mais bon. Pourquoi pas. Allez. Viens là, gentil ruban. Hop. Et voilà. Allez, une petite touche de brillant supplémentaire avec les cristaux du Rhin. Hop. Hop, hop, hop. Allez. On va le mettre où ? Allez, on va le mettre ici. Voilà. Un de chaque côté. Histoire de lui donner encore un petit peu plus de cachet à cette étiquette que j'adore. Et voilà. Oui, oui, oui. C'est deux marins, c'est deux marques. Vous avez vu, j'avais fait pareil avec ce ruban-là, en fait, avec le ruban brillant argenté. Mais là, je l'avais colorisé avec le rose rococo. Du coup, hop, je vais le remettre dessus pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble de ces trois boîtes. Hop. Qui ont tout un format différent. De la plus grande à la plus petite. C'est un peu comme les poupées russes, du coup. Allez. Voilà. Et voilà. Regardez. Hop. Un, deux, trois. Nous avons nos trois formats de boîtes. Ah. Là. Voilà. Comme ça, vous voyez mieux. Vous avez vu ? C'est tout simple. Et du coup, voilà, vous avez plein de versions différentes. Vous avez la grande version, un petit peu plus enfantine, donc avec ses super petits escargots. Vous avez la touche un peu plus douce bohème avec ses superbes fleurs, le papier à mot véritable avec la colorisation à la brosse. Souffle d'écume, superbe. Et puis, la version un petit peu plus punchy et un petit peu plus petite avec été des glaces. Voilà. C'est super simple, mais du coup, je trouve que ça a un super effet. Moi, j'adore ce genre de projet. On n'est pas obligé de faire compliqué pour faire du beau, finalement. Et puis, pour faire plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi. Est-ce que ça vous a plu, ce projet ? Est-ce que vous avez aimé le voir ? Est-ce que vous avez envie de le réaliser ? Merci, Fatou. C'est gentil. Coucou, Flo. Je ne vous avais pas vu. Bon, bah, c'est super. A priori, ça vous a plu. Donc, moi, j'en suis ravie. Je suis très, très contente d'avoir pu partager cette réalisation avec vous. Quoi vous dire de plus ? Juste me laisser quelques minutes le temps du téléchargement du replay. Et puis après, vous allez pouvoir vous servir des mesures pour faire les trois formats de boîtes différentes. N'hésitez pas surtout à les publier et à ajouter à votre publication le hashtag Harmony Scrap. Du coup, moi, je peux être notifiée. En fait, on m'interpelle. Facebook m'interpelle, par exemple, pour vous dire « Ah, attention, il y a quelque chose pour vous. » Et du coup, ça me permet de pouvoir voir vos créations aussi. Parce que vous avez unegen passions, c'est parti pour vous dire On Protege et Shaller ? KE вас et les hits. » Sous-titrage FR ?